Bonjour, nouvelle session de lecture. Alors cette fois-ci nous allons lire un livre de... On va parler de Marguerite Duras. Marguerite Duras, le navire, night. Alors night, c'est de l'anglais, ça veut dire nuit. Quand débute l'histoire. Alors Marguerite Duras, le navire, night. Marguerite Duras, le navire, night. Quand débute l'histoire. 28 ans, travaille au PTT. Il est affecté à la surveillance du matériel radio des communications internationales. On est en 1973. Un après-midi de printemps, sans nuit, on lui a parlé des réseaux non utilisés de téléphone. Jusqu'ici, il ne les a pas utilisés. Il les utilise. Il tombe sur elle. Leur première conversation est assez banale. Il parle de son travail à lui. Il se décrive physiquement. Elle se dit être une jeune femme brune. Le coup de téléphone dure un quart d'heure. Il lui demande de le rappeler. Il lui donne son numéro de téléphone. Elle rappelle le lundi soir. Il dit avoir tenu un journal dans cette période-là, de sa vie et avoir noté beaucoup de choses. Dès le lundi, l'histoire commence. Elle appelle une fois par semaine. Ce rythme dure quelques semaines. Elle a une voix qu'on aime écouter. Il dit assez fascinante. Elle lui donne un prénom pour laquelle l'appeler F. Elle lui parle de ce qu'elle fait. La première fois, elle dit qu'elle travaille dans une usine. Une autre fois, elle dit revenir de Chine. Elle lui raconte un voyage en Chine. Une autre fois, encore, elle dit faire des études de médecine. Cela en vue de s'engager dans le corps des médecins sans frontières. Elle semblerait qu'elle en soit tenue par la suite à cette version-là. Qu'elle n'en ait plus changé. Qu'elle n'en ait plus dit autrement que ceci. Qu'elle finissait sa médecine comme interne dans un hôpital de Paris. Il dit qu'elle parle très bien, avec facilité. Qu'on ne peut pas éviter de l'écouter et de la croire. Le rythme des appels se resserre. Elle appelle de plus en plus souvent. C'est la nuit qu'elle appelle. Elle appelle la nuit. Les conversations sont de plus en plus longues. Elles finissent par durer jusqu'au jour. 8 heures, 10 heures d'affilée. Elle ne connaît toujours pas son nom, ni son adresse, ni son numéro de téléphone. Il ne connaît que ce prénom pour lequel elle s'appelle lorsqu'il décroche le téléphone. C'est moi F. Pendant des nuits, ils vivent le téléphone décroché. Dorment contre le récepteur. Parlent ou se taisent. Jouissant l'un de l'autre. Orgasme noir sans toucher, réciproque ni visage. Yeux fermés. La voix seule. Le texte des voix dit les yeux fermés. C'est elle qui la première veut le voir. Le rencontrer. Beaucoup de rendez-vous sont pris. A la dernière minute, ils sont décommandés. Il y a chaque fois des circonstances imprévues qui empêchent la rencontre. Il ne s'étonne pas de la permanence de l'empêchement à la rencontre. Il le croit possible chaque fois. La croix. Beaucoup de rendez-vous sont pris à la dernière minute. Ils sont décommandés. Il y a chaque fois des circonstances imprévues qui empêchent la rencontre. Il ne s'étonne pas de la permanence de l'empêchement. A la rencontre, il le croit possible chaque fois la croix. Les gens qui, la nuit, crient dans les catacombes du téléphone parisien se donnent tous des rendez-vous. Ces vous, rendez-vous, ne sont jamais suivis de rencontre. Elles donnent deux sortes de rendez-vous. Ceux qui sont décommandés, ceux qu'elle n'a pas le temps de décommander, il va à tous les rendez-vous. Très vite, il ne peut rien détourner l'histoire. C'est elle, F, qui l'amène, lui tient tête, qui évite les imprudences, qui petit à petit les font tous les deux s'accoutumer. Elle ne sait rien, invente, la première à devenir folle. Deux mois passent, un an, trois ans. L'histoire se creuse, de cavernes s'approfondit. Plus son décor grandit, puis elle s'obscurcit. Un jour, elle lui apprend, elle est malade, leucémique, condamnée à mort, maintenue en vie à force de soins, d'argent depuis dix ans, depuis l'âge de seize ans, elle a vingt-six ans. Un jour, elle lui apprend, l'endroit est un hôtel particulier de Neuilly, Neuilly sans fin, autour d'elle. Pendant toute une période, elle ne veut plus le voir du tout. Refuse toute rencontre, refuse l'idée qu'il se voit. Elle répète en même temps qu'elle est folle d'amour pour lui, qu'elle est prête à tout quitter pour lui, à quitter sa famille, la maison de Neuilly, mais qu'il n'est pas pour autant nécessaire qu'il se voit. Elle pourrait tout quitter pour lui, sans pour autant le rejoindre. Quitter à cause de lui, et justement ne rejoindre rien, personne. Inventer cette géniale fidélité à leur histoire. Il insiste, il veut voir. Parce que l'idée de voir fait de plus en plus peur, il veut voir, une façon de liquider l'histoire. D'y mettre fin, ils savent tous les deux que la distance n'est plus mesurable désormais, entre celle-ci qui crie la nuit, fondue à la généralité du désir, celle-ci défigurée, du gouffre général et celle-là, quelle qu'elle soit, qu'il ne reconnaîtrait pas dans le voir, qu'il ne reconnaîtrait que les yeux fermés dans le noir du monde. Il ne promet pas de fermer les yeux. À son approche, lorsqu'elle apparaîtrait décente, récouverte d'un chanel blanc, à l'angle droit d'une rue de Neuilly, non, il n'a pas promis de se regarder. Elle cède. Le rendez-vous est pris. Il devrait avoir lieu dans un café de la place de la République, à 3h de l'après-midi, et on est en juillet 1973. Il faisait ce jour-là à Paris une chaleur intense. Il porte une chemise de toile très légère, à manches courtes, transparente. Il attend, il dit, pendant une heure et demie, sans doute encore plus, il ne vient pas. Le soir de ce jour, elle téléphone, elle dit ceci. Elle a vu. Elle est passée devant lui, qui l'attendait, devant le café de la place de la République. Elle a vu qu'il portait une chemise de fil très légère. Elle dit, la couleur, elle est transparente. Elle n'a rien vu passer devant lui, qui ressemble à son image noire, celle donnée par elle le premier jour. Elle est passée devant lui en auto. Derrière elle, le chauffeur de son père la suivait. Cela, sur ordre de son père, elle avait obtenu de ce père de pouvoir le voir, mais sans arrêter. Le chauffeur lui avait avoué par avoir reçu l'ordre de rendre compte de son obéissance. Elle n'aurait donc pas pu s'arrêter, sans compromettre le chauffeur. Dès lors, elle ne veut plus s'ignorer. Oubliez cet homme qui l'attendait, cette femme, devant ce café, ce corps aperçu, à travers la transparence de la chemise, le temps du passage, la comble de folie. Elle, elle a donc vu désormais quelques secondes, mais l'image est là. Elle ne parle plus de celle du visage, mais celle du corps. Après le rendez-vous de la place de la République, elle entre dans un désir de chaque fois, de chaque nuit. Il vient à l'esprit qu'elle a été empêchée ce jour de chaleur à cause de la leucémie, de descendre de l'auto et de marcher vers lui. Que ce soit d'une ambulance, qu'elle est aperçue qu'on l'attendait. Voilà, c'était un extrait du livre Minuit 29. Livre Minuit 29, revue périodique. Marguerite Duras. Livre Minuit 29. Voilà. Allez, salut les youtubeurs, salut les youtubeuses, à très bientôt. Tchuss, salut, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada